La toute première loi qui en France encale le temps de travail, c'est le 22 mars 1841, pour les enfants. Puisque cette année-là, il y a une loi qui est promulguée qui interdit le travail des enfants de moins de 8 ans dans les manufactures, usines et ateliers. À partir d'un certain nombre de travailleurs, parce que pour les toutes petites structures, la loi ne s'applique pas. Donc les enfants vont arrêter continuer de travailler dans certains endroits. Et avant cette loi, il n'y avait absolument rien, rien de tout, aucune loi, aucune limite. Techniquement, un enfant de 3 ans, on pouvait le faire travailler 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Légalement, c'était possible. Physiquement, ça n'était pas, mais légalement, rien n'interdisait, aucune limite. Et en ce début d'essor de l'industrialisation, globalement, cette absence de limite était quand même pas mal utilisée. Et les enfants très jeunes dans les usines, dans l'industrie, par exemple dans le textile ou dans les mines, c'était courant, c'était très courant. Plusieurs médecins l'avaient dénoncé et s'inquiétaient de l'impact à la fois sanitaire de longues journées de plus de 15 heures sur des enfants aussi jeunes, de l'impact également moral pour des gamins de cet âge-là qui ne doivent travailler et absolument pas s'éduquer. C'était absolument très mauvais physiquement et mentalement pour eux, pour leur développement. Parmi eux, on trouvait par exemple, parmi ces médecins qui dénoncent cette situation, il y avait Louis-René Villermé, qui est un médecin et économiste français, qui est considéré comme un des pionniers de la médecine du travail, qui va, en 1940, publier un ouvrage qui va s'appeler « Tableau de l'état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie », où il va dépeindre les terribles conditions de travail des enfants et leur état de santé déplorable, à une époque où l'espérance de vie dans certains milieux industriels, pour certaines catégories de travailleurs, étaient souvent au-delà de 30 ans. À cause du très fort taux de mortalité infantile, certes, mais très fort taux de mortalité parmi les travailleurs. Les jeunes travailleurs mouraient beaucoup et quand ils ne mouraient pas, alors qu'ils étaient tellement usés et détruits par le travail, que souvent, à 30 ans, déjà, ils avaient plein de problèmes de santé. Je vais rentrer forcément dans les détails, mais il y a des gens aussi qui mouraient sur le travail de fatigue, des gens qui, au bout de temps, des journées de 18 heures, finissaient par mourir sur l'usine, sur leur machine. Donc, il va le dénoncer et dépeindre cette horreur, l'horreur du travail des enfants et même du travail en général à cette époque. Ça sera également dénoncé par des pédagogues, par exemple Marie-Pape Carpentier. Et du coup, ça finit un peu quand même par faire bouger certaines personnes. Et donc, par exemple, il y a le ministre du Commerce et de l'Agriculture, Laurent Cunin-Gridès, qui a déposé noix à la Chambre des députés en 1840, qui vise à réglementer le travail des enfants. On pourrait se dire, bon, tout le monde va l'accepter son problème, quand même, c'était trop horrible de faire bosser des enfants moins de 8 ans dans des conditions horribles. Personne ne pouvait accepter ça. Vous êtes naïf. La loi n'a absolument pas de soi. Elle rencontra une très forte opposition, accusée de sacrifier l'industrie française, qui ne pourra alors plus être compétitive. Mais c'était également... ça allait également ruiner le patronat français. Non, mais vous n'y pensez pas. Ce n'était pas réaliste. Bizarrement, le genre d'argument que l'on entend aujourd'hui quand on prône des revendications sociales. Donc, si on suit la logique de certains ultra-libéraux, on devrait autoriser le travail des enfants de moins de 8 ans. C'est la même logique. On peut également citer le député Alphonse Talandier, qui va affirmer qu'une telle réglementation en la matière va nuire aux enfants et à leurs familles, car cette diminution de salaire se fera sentir sur la nourriture. Eh oui, on ne paye pas assez de nos employés. Donc, on est obligé de faire bosser leurs enfants pour que les familles puissent vivre. Bah oui, c'est tellement plus humain de faire travailler les enfants que d'augmenter les salaires. Ouais, à de belles époques. Mais bon, quand même, après de longs débats houleux, la loi fut finalement adoptée à la Chambre. D'abord adoptée par la Chambre des députés, puis la Chambre des pères, qui est l'ancêtre du Sénat. Et donc, le 22 mars 1881, elle est promulguée, même si, comme je vous l'ai dit, les petites entreprises, ce n'est pas concerné, et même dans les plus grandes, il n'y a pas encore d'inspection du travail bien développée. Juste des gens bénévoles qui essayent de vérifier que la loi est bien appliquée, mais ils ne sont pas nombreux et pas toujours écoutés. Et même lorsqu'ils sont écoutés, les sanctions ne sont vraiment pas à la hauteur pour vraiment faire peur au patronat. Du coup, le travail des enfants va beaucoup continuer. On se...